Nous avons constaté une certaine défiance des familles vis-à-vis de l'école. Face à ce ressenti, il nous a semblé nécessaire de revoir nos pratiques et de réinterroger le fonctionnement du collège. La société évolue, il fallait donc qu'on évolue avec elle. L'idée était que les professeurs travaillent davantage dans une logique de projet, avec des pratiques innovantes au service de la réussite des élèves. Le métier de professeur induit parfois de travailler seul. Nous voulions mener une réflexion commune pour construire des outils communs. Nous étions volontaires pour travailler en équipe et par projet. Nous souhaitions absolument créer des choses ensemble pour accompagner au mieux les élèves dans leur scolarité au collège. Pour travailler ensemble, nous avons pu disposer d'un créneau dédié dans l'emploi du temps, des réflexions ainsi émergées à travers des débats et des échanges toujours positifs. Des outils communs sont nés, une grée d'évaluation commune généralisée à toutes les sixièmes, une accentuation du travail sur l'oral, ainsi qu'une réflexion sur l'utilisation de l'espace dans la classe. Le but est d'améliorer la prise en charge des élèves et de permettre leur épanouissement. L'espace de la classe permet à la fois un travail de groupe et un enseignement plus classique quand on en a besoin. Une salle dédiée dans laquelle on peut circuler influence directement la concentration des élèves. L'idée est de casser les codes avec un aménagement innovant et une différenciation pédagogique qui devient réalisable. Le but est d'utiliser cette salle de classe comme on le souhaite et que ce soit l'élève qui soit au centre de l'apprentissage, il en devient ainsi acteur à part entière. En sixième, on a été intégré dans une classe spéciale, une classe sans notes. La plupart des élèves ont pris l'habitude, on s'est concentré sur les compétences. Les professeurs ont essayé de prendre en compte les difficultés de chacun à nous prendre pour ce qu'on est. On a pu progresser à notre rythme. Depuis la sixième, chaque année, on travaille sur un projet phare qui nous a permis de travailler en groupe et d'être plus à l'aise à l'oral. Par exemple, le projet SER qui est imaginé depuis longtemps, c'était théorique au début et cette année, on l'a vraiment mis en place, c'est devenu concret et on a pu voir que ce qu'on apprend, on peut l'appliquer en vrai. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501